Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir un enseignement sur la fête de Shavuot proposé par l'Ari Akkadosh, extrait du char Akkadosh. Après les 49 jours du Homer, arrive la fête de Shavuot. Comme nous avons l'occasion pour la fête de Pézach, nous avons expliqué que si le soir de Pézach s'est dévoilé une grande lumière, mais cette lumière n'a duré qu'un temps. Ensuite, nous savons que Dieu demande au peuple d'Israël d'intervenir maintenant par ses propres moyens pour être en capacité de dévoiler, mais encore une fois par ses propres moyens, et c'est ce qu'on appelle « ita'outa d'idata », c'est l'éveil d'en bas. Autrement dit, c'est le peuple d'Israël qui doit se prendre en main. Et grâce au travail que chacun va devoir accomplir pendant toute cette période, et bien c'est de cette façon que l'on va réussir à dévoiler cette lumière qui était le premier soir de Pézach, mais qui là va pouvoir se dévoiler le soir de Shavuot. Maintenant, nous savons que pendant toute la période du Homer, donc sept fois sept semaines, et nous savons que tout le travail qui a été accompli, c'est justement d'arriver à faire descendre certaines lumières. Nous savons que ces lumières s'apparentent, comme vous le savez maintenant, que ce soit dans la Thrasidoute ou que ce soit dans la mystique, nous savons qu'il existe donc différentes étapes par rapport à ce dévoilement ou à ces différents dévoilements. Il y a dans un premier temps ce que l'on appelle « Mokhin de Katnout Aleph » et « Mokhin de Gadout Aleph ». C'était le cours précédent. Nous savons que cette intensité de lumière dépend également de deux séphirotes, qu'on va appeler « Israël Sabah » et également « Tebunah ». Je rappellerai, si nécessaire, que nous avons communément, nous avons ce que nous appelons « Chochma » et « Binah ». Mais il faut savoir qu'il existe en fait deux parties soufies. Il existe deux entités que l'on va appeler du côté de « Chochma », donc « Chochma supérieur ». Et il existe également « Israël Sabah » qui est la partie en quelque sorte inférieure de la séphira de « Chochma ». Deux entités bien distinctes. Il arrive parfois qu'il y ait une union entre ces deux entités « Chochma » et également « Israël Sabah » pour ne former qu'une seule, pour ne former qu'un seul et même parti. Il en est de même également par rapport à « Binah ». Mais nous savons qu'il existe « Binah » et il existe également « Tebunah ». Deux entités également. Et il arrive dans certaines situations où là aussi, il va y avoir cette relation pour ne former qu'un seul par-souf, Binah et Tebunah. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux entités inférieures, donc Israël Sabah et nous avons également Tebunah, nous savons que là aussi, on fait référence à ce que l'on va appeler « Moukhin des Katnoutes Aleph » et « Moukhin des Gadloutes Aleph ». Et donc ces deux intensités de lumière vont transiter par, justement, par ce que l'on va appeler « Israël Sabah » et également « Tebunah ». Maintenant, là aussi, si je devais complexifier davantage, eh bien, il faut savoir que, contrairement à ce que l'on dit, je veux dire, assez couramment, c'est que lorsque l'on parle d'une séphira, une séphira c'est un réceptacle, certes, et il y a une lumière également à l'intérieur. Mais il faut savoir que, d'après la mystique, eh bien, dans chaque séphira, il existe en réalité trois réceptacles. Il y a ce qu'on va appeler le réceptacle « Hidsoni » extérieur, intermédiaire et également intérieur. Ces trois représentent, justement, ce que l'on pourrait appeler « Nefesh, Ruach et Neshama » et dans chaque, justement, dans chaque séphira. Et c'est pourquoi, lorsque l'on parle ici de Katnout, lorsque l'on parle de ces petites lumières ou de cette lumière qui est moins intense, qui est petite, eh bien, c'est ce qui correspond à cette période que nous connaissons aussi, c'est ce qu'on appelle la période du Heibourg, c'est ce qu'on appelle également la période de Yéninka. Période de Heibourg, encore une fois, c'est lorsque, eh bien, l'enfant est dans le ventre de sa mère. Pour l'instant, il est en préparation, il est en devenir, et donc, il est en train de se former, en train de se constituer. Mais on comprend, là aussi, que pour l'instant, il n'y a pas véritablement d'éclairage particulier ou de lumière particulière. Cette période de Heibourg, c'est ce qu'on appelle la période de Katnout, c'est-à-dire la petitesse d'un enfant. Et ensuite, il y a également cette période de Yéninka, période d'allaitement, où là aussi, on va voir que dès l'instant où l'enfant va sortir du ventre de sa mère, c'est là où il va commencer à grandir. Grâce, bien évidemment, à cette nourriture que sa maman va lui donner, donc en l'allaitant, eh bien, là aussi, on va voir que l'enfant va se construire. Mais ça reste toujours une période, ce qu'on appelle de Katnout. Donc, il y a bien évidemment présence de vie, il y a également, eh bien, cette notion de lumière, mais c'est ce qu'on va appeler Moukhine des Katnout. Ensuite, petit à petit, l'enfant va grandir, et là, il va recevoir une intensité de lumière beaucoup plus grande pour qu'il devienne justement Gadol, il va devenir grand. Eh bien, il faut savoir que, et je vais faire maintenant le lien, c'est que dans chaque séphira, donc, il y a ces trois parties. Il y a le Nefesh et il y a le Roi. Et vous comprendrez aisément que cela correspond, eh bien, à cette notion de Ivour, à cette notion de Yénika. Et ensuite, la Pnimiut, c'est-à-dire que l'intériorité du réceptacle, eh bien, là aussi, eh bien, c'est ce qu'on va appeler la Gatoute. Eh bien, chaque fois, au fur et à mesure, donc, si on reprend, si nous avons, eh bien, Israël Saba et nous avons Tebuna, ce sont deux entités, mais ce sont deux entités qui sont inférieures par rapport à Chochma et à Bina. Eh bien, ces deux entités vont donner naissance à ce que l'on va appeler Mourin Dekatnout Aleph et Mourin Dekatnout Aleph. Et là, donc, on va voir que c'est là où ces lumières vont permettre justement de faire remplir le Zer Anping. Mais pour l'instant, on est Mourin Dekatnout Aleph et Mourin Dekatnout Aleph. Ensuite, on comprend que, puisqu'il existe maintenant ces deux entités supérieures, qu'on va appeler Chochma et Bina, eh bien, là aussi, il va y avoir un dévoilement. Et ce dévoilement, c'est ce qu'on va appeler Mourin Dekatnout Bet et Mourin Dekatnout Bet. Et là, on va voir que c'est de cette façon que le Zer Anping va pouvoir véritablement se grandir ou grandir. Et là, il faut savoir que pendant toute la période de la séphirate à Omer, chaque semaine, eh bien, nous allons permettre le dévoilement de toutes ces lumières. Et là, on va arriver jusqu'à ce que l'on va appeler, eh bien, Chochma, Bina, Da'at. Mais nous savons que dans le Da'at, il y a également ce qu'on va appeler les Chassadim et il y a également ce qu'on va appeler les Gébourot. Rappelez-vous, c'est ce qu'on a appelé les cinq mesures de Chassadim et les cinq mesures de Gébourot. Tout cela est en rapport avec tout ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire que, eh bien, c'est le dévoilement de ces différentes lumières qui vont rentrer dans le Zer Anping pour lui permettre de grandir et d'atteindre un certain niveau. Et ça, donc, on comprend que Chochma, c'est la première semaine du Omer, Bina, c'est la deuxième semaine du Omer, et puisque dans le Da'at, il y a donc là aussi Chassadim et Gébourot, eh bien, on comprend que les Chassadim, c'est pour la troisième semaine, et ensuite, nous avons les Gébourot, c'est pour la quatrième semaine. Et ensuite, eh bien, il nous reste Chesed et Tiferet, parce qu'il faut que la lumière descende au niveau du Zer Anping, depuis le plus haut niveau, donc de Chochma, Bina, pour descendre. Et ensuite, donc, après la quatrième semaine, eh bien, la cinquième semaine, c'est ce qu'on va appeler les Chassadim, du moins la séphira de Chesed, qui se trouve dans le Zer Anping, et nous avons également Gébourah, et nous avons également Tiferet. Et là, on comprend maintenant que nous avons les sept semaines. Maintenant, on comprendrait aisément qu'il nous manque, bien évidemment, les trois dernières, qui sont Netzach, Hod et Yesod. Pour que, justement, le Zer Anping soit complet, je veux dire, à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau des dix Sefirot. Pour l'instant, nous n'avons que sept, et il manque les trois dernières. Ce que nous dit, donc, ici, le Ari HaKadosh, Et voilà, ce qui se passe le jour de Chavuot, c'est que le travail qui a été déjà, je veux dire, entamé pendant ces sept semaines, eh bien, le jour de Chavuot, il va y avoir, donc, j'allais dire, un éclairage particulier, également pour les trois dernières, c'est Firot, mais plus particulièrement, Netzach et Hod. Et là, donc, on comprend que, à Chavuot, là, l'édifice est totalement complet. Et là aussi, vous allez comprendre maintenant que, Netzach et Hod, eh bien, on représente les deux tables de la loi. Et là, maintenant, vous savez, Et ça, c'est ce qui a été donné le jour de Chavuot, c'est ce qu'on appelle Matan Torah. Et nous savons que les dix paroles ont été énoncées à Chavuot, mais on n'a pas donné la Torah au peuple d'Israël. La Torah ne sera donnée normalement sur le papier que, eh bien, le 17 Tammuz, là où Moucher Abenu, normalement, devait descendre avec les deux tables de la loi. Malheureusement, s'il n'y avait pas eu la faute du Godor, eh bien, on aurait reçu cette Torah, ces deux tables de la loi, eh bien, le jour du 17 Tammuz. Mais pour l'heure, à Chavuot, on a énoncé les dix commandements. Et là, on comprend. Et c'est rapporté également dans le Zohar, dans les Tzikon et le Zohar, et nous savons donc que les deux tables de la loi représentent les deux séphirots de Netzar Zohar. Et il faut savoir que, quand est-ce qu'on va réaliser, justement, ce dernier dévoilement pour Netzar et Od, c'est pendant la veillée, justement, de Chavuot, où l'on va étudier, où l'on va également réciter, du moins en partie, les vingt-quatre livres du Tanakh. Et là aussi, vous comprendrez par la suite que les vingt-quatre livres du Tanakh, Torah, Nebihim et Ketuvim, eh bien, cela fait référence également aux vingt-quatre combinaisons du nom de Aleph, Dalet, Nudyot, et ça, c'est ce qu'on appelle Malfout. Et là, vous verrez qu'il y a aussi cet enseignement que nous découvrirons un peu plus tard dans l'Ezrat HaShem. Et simplement pour terminer, Et là, on comprend que HaShavuot, et comme on aura l'occasion de le dire dans le prochain pour Bezrat HaShem, nous verrons que HaShavuot, c'est le matin, où, justement, contrairement au Shabbat, contrairement aux autres fêtes de notre calendrier, nous verrons que la fête de Shavuot a une particularité, et ça, c'est ce que nous découvrirons, c'est qu'à Shavuot, eh bien, tout l'édifice est maintenant terminé, et c'est pourquoi il peut y avoir ce fameux e-book entre le Zer Ampin et la Malchut, mais là, à un niveau supérieur, parce qu'on parle ici d'un très grand dévoilement, parce qu'on a eu toutes les lumières. Toutes les lumières, et à telle enseigne, c'est que à ce stade, nous savons que le Zer Ampin progresse au fur et à mesure. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a sa place initiale, mais chaque fois qu'il reçoit une lumière beaucoup plus grande, il prend la place de ceux qui lui ont donné cette lumière. Et là, on comprend qu'à un moment donné, le Zer Ampin va prendre la place d'Israël, Saba et de Tebouna, et qu'ensuite, il va prendre la place également de Chochma et de Bina. En réalité, à ce stade, c'est ce qu'on appelle Abba ve'ima illa'in, d'accord ? Et là, on a un niveau supérieur. Et on va voir qu'à Shavuot, eh bien, il va se passer encore quelque chose de beaucoup plus extraordinaire, c'est que, comme le dit le Hari Akadosh, c'est qu'à Shavuot, eh bien, le Zer Ampin va prendre directement la place du Hari Akadosh. On ne va pas trop rentrer dans le détail, mais pour l'instant, ce sont les mots du Hari Akadosh. Voilà ce qui se passe à Shavuot, et on verra la suite dans le prochain cours d'Ashavuot.